bonjour à tous amis minecraftiens on se retrouve sur le serveur de bbx infinity enfin serveur de bbx et de jim en l'occurrence parce qu'on vient de commencer ensemble alors cet épisode numéro 1 je suis vraiment désolé pour l'épisode 0 que j'ai quand même applaudé qui a eu quelques difficultés dessus mais je me devais de l'uploader c'était il y avait des petits passages lisables enfin qui passait bon en tout cas j'espère que j'ai pas trop de problèmes à l'avenir j'essaye de résoudre ce problème là je sais pas trop qu'est ce qui se passe donc si vous avez un peu suivi ou pas je vais vous récapituler nous sommes arrivés sur une petite île et nous avons navigué à bord d'un bateau et puis on arrivait devant cette arme immense alors là je me retrouve au sommet dans la nuit enfin début de nuit puisque la lune est où on la voit pas c'est une lune pleine enfin lune cachée je sais plus comment ça se dit alors au début on pensait peut-être s'installer dans l'arme enfin bubix pour sa part moi je pense que je vais me faire une maison directement alors il y a eu quelques changements sinon aussi au niveau au niveau en bas on va aller voir ça tout de suite on descend en même temps on va en profiter pour faire passer la nuit même si j'ai une armure que j'ai pu me craft avec les ressources qu'on a récolté puis quelques ressources enfin les bottes je les ai trouvés dans un coffre de l'extérieur c'est un temple de tom craft alors qu'en étage le lit ici alors une petite petite sieste vite fait voilà donc on va pouvoir aller à l'extérieur et vous allez voir un petit peu le changement déjà des moutons pas mal de moutons je peux peut-être le tuer avant qu'il meurt pour ça je récupère son chapeau yes du son chapeau pas mal de chevaux enfin eux ils étaient là déjà naturellement au début les moutons je les ai ramenés et quand on les tue on a du de la viande de moutons alors on va voir tout de suite à quoi ça sert alors on peut faire des des trucs ferris quoi d'accord je sais pas trop c'est quoi ça c'est une fée je crois qui a tué moi bon donc je disais que de la viande de moutons quand on tue les moutons c'est le mode panne averse de craft qui rajoute ça et quand on la fait cuire bon je vais pas la cuire quoi que j'ai peut-être déjà mis à cuire yes hop on va rajouter celle-ci alors ça c'est un four de industriel craft et quand on met un charbon normalement ça fait cuire 10 alors je sais pas si je peux faire cuire ce bois là ah si bah si 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 alors on faire cuire ce bois là et normalement ça fait cuire 10 unités c'est et puis ce four là en plus de ça il permet de d'optimiser le charbon enfin la cuisson et ça va un peu plus vite alors du coup du coup du coup la viande de deux moutons je vais en mettre dans le coffre parce que notre ami de buix n'est pas n'a pas trop non plus à manger pour l'instant il était pas mal sur son autre serveur tiens ça je vais récupérer peut-être en avoir besoin vous allez voir pourquoi ça aussi les bénons on est quand même pas mal à l'extérieur ouais ça c'est bon alors ça aussi ah là j'ai pas de four mais je vais vous faire voir c'est bientôt fini bon je vais quand même vous faire voir alors donc voilà revenons on peut faire avec de la viande de mouton du kebab et ça je vous cache pas que je vais en refaire il va falloir que je trouve des oignons et du bell pepper ça doit être du du poivron ça ou le creeper là bas vous l'avez vu passer on va essayer de le tuer on a désactivé l'explosion des creepers parce que comme vous voyez à là le trou il a été bouché mais là par exemple celui là il n'a pas été bouché c'est commencé à devenir un champ de mine voilà j'ai réussi heureusement donc voilà je disais qu'on va aller faire du kebab et puis en même temps je vais vous faire voir c'est du blé d'orge qui est juste là bas que j'utilise aussi pour nourrir les animaux d'ailleurs peut-être leur en récupérer voilà parce que là il a bien poussé alors ce blé d'orge est bien parce que déjà il pousse un peu plus vite que le je crois qu'il a il va soit pas 60% il va 30% plus vite alors ça c'est ça je vais le casser du croc parce que je sais même pas comment ça se sert on va regarder en même temps voir comment ça se sert planter ça ta 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 ok bon j'ai pas récupéré autant de blé d'orge que je pensais enfin de graines de d'orge donc voilà je voulais en venir le truc c'est que on va prendre que 6 pourquoi peut-être que 5 parce que je vais en garder pour les moutons voilà il va nous en falloir que 5 ah oui si vous le broyez vous avez de la farine d'orge que vous mettez au four et en fait en cuisson vous allez voir qu'est ce que ça donne du pain ça c'est nickel c'est ça qu'il nous faut alors ah mais en fait si du des graines j'en ai pas mal là on va aller les planter non moi il reste ouah 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 c'est quoi ça c'est un ninja euh zombie il sort d'où lui ouais bon oui ok il n'a pas d'autre autour de la maison j'espère si on a un autre il m'a l'air assez grand quand même celui-là bon on va récupérer des baies normalement il en faudrait 4 sortes j'ai pas trouvé les autres sortes une fois qu'on a les 4 sortes on peut faire de la soupe je sais pas trop quoi broyer tout ça et puis ça nous fait une salle de fruits mais de baie mais là avec le pain ça va être déjà pas mal après il va de la viande les moutons après on va automatiser tout ça parce que le but sur ce serveur là c'est d'automiser le maximum de choses donc le blé d'or je vais le planter par ici alors ça c'est des plantes de mandragore ouais en fait vous voyez que j'ai fait pas mal de plantations c'est vraiment c'était vraiment pour la nourriture pour le début le truc assez important on a déjà fini bon d'accord alors je vais prendre mon épée et je vais prendre les plantes de mandragore la plante de mandragore pour ceux qui connaissent Harry Potter voilà quoi c'est une plante vivante ce qui est assez utilisé dans le domaine de la surcellerie dans la fiction et cette plante là est vivante et là en l'occurrence si on la ramasse voilà elle est là et puis elle vous fait un effet de nauséabond alors il faut aussi de la choper assez rapidement voilà je l'ai eu elle est où ? ah non je l'ai pas tué ? alors si non ah non elle est là voilà quand vous la tuez bah vous récupérez une graine et puis bah la mandragore ah on va essayer comme ça on va essayer de l'avoir direct il faudrait trouver une autre solution parce que c'est vraiment agaçant à force donc c'était vraiment pour vous faire voir mais sinon je pense pas que je vais m'amuser à récolter ça tout le temps alors ça c'est quoi c'est le mandragore ouais on va la replanter je vais laisser la surprise à notre ami Bubix alors on a dit quoi que je voulais planter ouais ça c'est les graines que j'ai dû casser tout à l'heure des snow je sais même pas si c'est utile ça c'est des plantes quand vous les cassez bah en fait on récupère une boule de neige et puis un truc je sais pas trop quoi là j'ai même pas récupéré alors on a quoi encore ? on va planter les carottes je vois oh il y en a plein partout bon faudrait que je vais arranger ça parce que là c'est vraiment au bordel partout voilà alors après avoir mangé du mouton on va aller se coucher parce que il fait nuit puis j'entends des underman et puis ça me plaît pas trop oh ah les moutons ils sont vraiment bruyant je pense peut-être les bouger entre temps j'ai ramassé oula 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 l'enderman est là oh il a un joli casque alors les moutons je vais les bouger je vais parce qu'ils font trop trop de bruit là j'ai des gouttes non il y a une araignée peut-être ramasser l'orge non je préférais avoir les graines pas les fleurs les graines alors excusez-moi c'est vraiment un épisode récolte mais on a bien besoin de ça pour pouvoir commencer déjà de la nourriture alors peut-être me faire l'enderman si je si j'ouvre la porte et bien ah 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 bon bah il s'est barré j'ai pas réussi à l'avoir il y a pas mal de fleurs on se croirait presque dans le biome de fleurs ah ah je sais pas s'il veut m'attaquer ou quoi ah ah il me reste quelques graines ah c'est pas mal quand même bon bon je vais arranger ça je ferai ça à Orly je pense un truc tranquille les moutons bon on va les nourrir les nourrir voilà voilà on fait ça on fait ça là on fait ça là alors ouais pourquoi pas comment faire un petit jardin un bon petit potager un bon petit potager peut-être le faire tout autour de l'arbre et puis décaler bouger ces moutons et puis les cochons là aussi alors on pourrait mettre ça ou pas par là parce que moi j'aimerais bien m'installer par là dans ce coin là alors j'ai fait quoi ok c'est sympa comme ça mais non je voulais je voulais en grande voilà je voulais jour j'aimerais bien m'installer ici donc euh papap je réfléchis où je pourrais mettre les moutons peut-être plus peur alors près de l'eau je pense que je veux faire ça on va mettre plusieurs niveaux ouais je suis en train de tout casser là du coup c'est parti bon j'aime c'est parti on 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 lots Alors, je réfléchis un petit peu, on pourrait faire un petit escalier qui descend ici, un petit chemin avec plein de plantations autour, on descendrait par là, on arriverait ici, on peut attirer un petit peu ce coin-là, garder ce petit lac, oula, pourquoi elle m'attaque ? Elles sont pas gentilles normalement la journée ? Ah ah, méchante araignée, je devais pas lui plaire. Donc, casser un peu toute cette zone-là, avoir un truc assez plat et commencer à mettre un petit jardin. Ouais, ça me donne des idées. Ouais, toute cette zone-là qu'on voit sur la couche inférieure. Ouais, je vois bien le truc, ça pourrait être sympa. Et puis là, faire une route à partir de là, comme ça, continuer, tac, tac. Ah ah, je vois bien. Et les moutons, les moutons, les moutons, je sais pas pour l'instant, on va les déplacer ailleurs. Alors, pour ça, peut-être faire un autre chemin qui partirait à l'opposé du petit chemin-là. Et qui mènerait par ici. Alors là, j'ai pas trop d'idées. Peut-être faire un renfoncement ici, là, creuser avec des enclos et des murs. Ouais, bon, ouais, pourquoi pas. Bon, bah, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Et puis, j'espère, pour l'autre épisode, je vais faire ça. Et on va se retrouver sur l'autre épisode en espérant que j'ai avancé. Et puis, sinon, on avance un petit peu ensemble. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501